Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du chaos. Alors quand on entend ce mot dans le langage courant, le chaos ça signifie en gros que c'est le bordel. Mais en mathématiques ce terme a un sens plus spécifique qui fait notamment référence à cet effet devenu une expression courante, l'effet papillon. La théorie du chaos fait partie de cette branche des mathématiques qu'on appelle l'étude des systèmes dynamiques. Alors petit point de vocabulaire, un système dynamique ça désigne en gros un truc qui évolue dans le temps. On a plein de systèmes dynamiques en physique, qu'il s'agisse du mouvement des planètes, de la trajectoire des boulettes canon, ou bien des oscillations d'un pendule. Mais on en a aussi en chimie quand on suit le déroulement des réactions, en biologie avec l'évolution des populations, en électronique, en économie, etc. Ce que les mathématiciens aiment bien faire pour étudier un système dynamique, c'est d'en prendre une version un peu idéalisée, décrite à partir d'une équation d'évolution. Prenons l'exemple du pendule, il existe une équation, je ne vais pas vous la détailler, qui permet de calculer la trajectoire d'un pendule et d'en faire une simulation. Ça se fait très bien avec un ordinateur, on se fixe un point de départ, ici un angle, disons 80 degrés, et on regarde comment le pendule évolue à partir de là, en appliquant l'équation d'évolution. Dans les systèmes de STIP, ce qui est important, c'est qu'ils sont déterministes. Il n'y a pas de hasard qui interviennent, et on peut simuler leur évolution sans aucune ambiguïté. Si je relance le calcul de la trajectoire du pendule, je vais obtenir exactement le même résultat. L'autre caractéristique importante, c'est que même si on ne connaît pas super précisément la position de départ, c'est pas bien grave. Si je lance le pendule avec un angle de 81 degrés au lieu de 80, ça ne va pas dramatiquement changer le résultat, comme vous pouvez le voir. Pareil avec la trajectoire d'un boulet de canon, si je fais deux simulations en variant l'angle initial de 1 degré, les deux ne vont pas tomber hyper loin l'un de l'autre. Dans la science telle qu'elle se pratique depuis Newton, il y a cette idée que, bien sûr, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Ça, c'est le déterminisme. Mais aussi que des causes similaires vont provoquer des effets similaires. Et du coup, si on se trompe un tout petit peu au départ, ça a des conséquences qui sont limitées. Et quelque part, c'est un peu la base de la méthode scientifique. Dans une expérience, on n'arrive jamais à tout décrire de façon parfaite. Mais on sait qu'on peut négliger tout un tas de petits trucs sans que ça change fondamentalement le résultat final. Et pourtant, vous connaissez peut-être des situations où cette idée marche assez mal. Tenez, en jouant au billard, si vous essayez de faire, disons, plus de 3 ou 4 bandes, vous savez peut-être que le moindre changement sur l'angle initial peut vous amener dans un coin complètement différent de ce que vous aviez prévu. Il existe un système physique qui représente bien cette idée. C'est le double pendule. Un double pendule, c'est simplement un pendule au bout d'un pendule. Si vous voulez en voir un, je vous renvoie la vidéo de Dr Nozman sur le sujet. Moi, je n'en ai pas, alors je vais juste en faire une simulation. Les équations qui décrivent l'évolution d'un double pendule sont un peu plus compliquées que celles d'un pendule simple. Mais avec un ordinateur, bon, il n'y a pas de problème. Et regardez le genre de trajectoire qu'on obtient. L'évolution du double pendule n'est pas du tout régulière. Elle est plutôt erratique et semble franchement imprédictible. C'est très différent du pendule simple. Et surtout, regardons ce qui se passe avec deux doubles pendules lancés avec juste une minuscule différence sur l'état initial. Ici, il y a un écart de seulement 1 degré entre la position initiale du pendule bleu et celle du pendule orange. Et c'est parti ! Vous voyez qu'au début, les deux mouvements sont similaires, mais qu'en quelques secondes, ils se séparent et deviennent complètement différents. Contrairement à un pendule simple, l'évolution d'un double pendule est extrêmement dépendante de sa condition initiale, les valeurs exactes des angles. Et c'est cette sensibilité aux conditions initiales qui fait qu'un double pendule est un système chaotique et donc imprévisible. Si on avait un vrai double pendule et qu'on voulait calculer à l'avance son évolution en faisant une simulation, il faudrait mesurer son point de départ avec une précision fabuleuse puisque la moindre variation changerait complètement le résultat. Ce phénomène de petite variation au départ ayant des conséquences importantes à terme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet papillon. L'histoire de l'effet papillon ne nous vient pas du double pendule, mais de la météo. La météo, c'est aussi un système dynamique, un truc qui évolue dans le temps et assez agaçant au premier abord puisque comme chacun sait, on n'arrive pas à prédire correctement le temps qu'il va faire avec plus de quelques jours d'avance. C'est quand même assez frustrant surtout quand on compare ça avec d'autres phénomènes naturels comme les marées qu'on prédit sans problème pour toute l'année ou encore les éclipses qu'on sait prédire à la minute près plusieurs siècles en avance. On pourrait penser que c'est parce que pour la météo, il y a trop de choses à prendre en compte. La température, la pression, la vitesse du vent, et ça en chaque point de l'atmosphère terrestre. Ça peut faire potentiellement des millions de paramètres à considérer. Pour mieux comprendre ça, un météorologue américain, Edward Lawrence, avait décidé de travailler avec un modèle ultra ultra simplifié de l'atmosphère avec seulement trois paramètres. Trois c'est vraiment pas beaucoup, c'est comme si pour décrire l'état de toute l'atmosphère à un instant donné, on ne regardait que trois nombres, par exemple la température, la pression et la vitesse du vent, mais juste en moyenne sur toute l'atmosphère. C'est comme si tout le bulletin météo de la Terre tenait en seulement trois nombres. Alors en réalité dans le modèle proposé par Lawrence, ces trois nombres n'étaient pas exactement la température, la pression et la vitesse du vent. Enfin pour schématiser, on va faire comme si c'était le cas. Pour faire ça, Lawrence est parti de trois équations décrivant une version très simplifiée des mouvements de l'air dans l'atmosphère. Ensuite, Lawrence a fait ce qu'on a fait avec le pendule, il a pris une situation de départ et il a simulé ce qui se passait avec un ordinateur. Alors à l'époque, c'était à la fin des années 60, son ordinateur était une bête de course appelée Royal McBee LGP30. Un monstre disposant de 16 kg de RAM est cadencé à 0,00012 GHz, le tout pour la modique somme de 50 000 dollars, des dollars de l'époque en plus. Mais ça a permis à Lawrence de simuler ces équations et voilà le genre d'évolution qu'il a obtenu. Vous voyez ici la variation dans le temps de ces trois variables. On remarque qu'elles oscillent de façon plus ou moins coordonnée, mais qu'elles changent de temps en temps de façon apparemment assez erratique. Sauf qu'un jour, Lawrence avait arrêté sa simulation et il s'est dit plus tard qu'il voudrait bien la reprendre pour la pousser un peu plus loin. Il aurait pu la redémarrer complètement au début et la laisser évoluer plus longtemps, mais il s'est dit qu'il pouvait très bien la reprendre au milieu. Pour reprendre une simulation au milieu, c'est simple. On prend des points intermédiaires qu'on avait trouvé dans le calcul précédent, par exemple ceux-ci. On les rentre dans l'ordinateur comme nouveau point de départ et on refait tourner les équations. Comme prévu, les trajectoires ont commencé de façon identique et puis à sa grande surprise, elles se sont séparées de ce qu'il avait déjà obtenu pour évoluer de façon complètement différente. Alors Lawrence a évidemment été étonné, il a cru que sa machine avait une panne ou une défaillance, et puis il a trouvé l'explication. Pour relancer sa simulation, il avait réentré dans l'ordinateur les nombres qui s'étaient affichés à l'écran de son calcul précédent. Or, ceci n'était donné qu'avec trois chiffres, par exemple 5,16, alors que l'ordinateur, lui dans sa mémoire, en stockait 6, du genre 5,16263. Et du coup, Lawrence croyait relancer sa simulation en partant du même point, mais comme il se basait uniquement sur les trois chiffres, il avait recommencé en partant d'un point très légèrement différent de ce qu'il avait fait avant. Et c'est pour ça que les deux courbes ont divergé, le point initial n'était pas exactement le même. Lawrence venait de découvrir que son système d'équations pourtant très très simple était extrêmement sensible au choix du point de départ, à la condition initiale, et que même en prenant deux points de départ très très proches, les évolutions finissaient par être différentes. Quand il a raconté sa découverte dans une conférence quelques années plus tard, il a donné à son exposé un titre resté célèbre. Est-ce qu'un battement d'aile de papillons au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ? Et c'est comme ça qu'est née l'expression l'effet papillon. Alors il faut passer un peu de temps sur le sens réel de cet effet, qui est souvent un peu dévoyé. Ce que nous dit Lawrence, c'est que si vous voulez prévoir s'il y aura une tornade au Texas dans disons un mois, en théorie vous pouvez. Mais en pratique, ça veut dire qu'il vous faut connaître avec une précision extrême l'état actuel de l'atmosphère terrestre. Puisque la moindre petite différence initiale peut mener à une évolution différente un mois plus tard, si vous voulez que votre prédiction soit juste avec un mois d'avance, il faut que vous preniez en compte tous les mouvements de l'air les plus infimes, jusqu'à ceux que provoqueraient les ailes des papillons. Et ainsi, on peut très bien avoir une situation où avec un certain papillon au Brésil, on a une tornade au Texas un mois plus tard, mais si on l'enlève, eh bien la tornade disparaît. Alors malgré tout, ça ne veut pas dire que ce papillon est LA cause de la tornade. Dans l'interprétation de l'effet papillon, il faut bien comprendre ce qu'on entend par le terme provoquer. Ok, avec le papillon, tornade. Sans le papillon, pas de tornade. Mais ça se trouve, en gardant le papillon, mais en ajoutant une mouche ailleurs, on aurait aussi supprimé la tornade. Et en enlevant deux papillons, elle serait revenue. Ce n'est pas un papillon qui cause la tornade. La tornade est la conséquence de l'ensemble des conditions initiales de l'atmosphère qui a évolué. Et la sensibilité aux conditions initiales est telle que tous les minuscules détails comptent et vont en quelque sorte conspirer pour donner la tornade au Texas. C'est important de bien comprendre ça parce que le concept de l'effet papillon a été beaucoup repris dans la culture populaire, notamment dans le cinéma, d'une façon un peu détournée. La conséquence pratique de l'effet papillon, c'est que si vous vouliez prédire la météo qu'il fera dans un mois, il faudrait connaître l'état actuel de l'atmosphère avec une précision ahurissante. Et comme évidemment ce n'est pas le cas, on n'a pas des capteurs ultra précis en tous les points de l'atmosphère, eh bien il y a une limite fondamentale à ce qu'on peut prédire dans le domaine de la météo. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais faire mieux que disons deux semaines. Et d'ailleurs de façon ironique, le simple fait de parler de la météo crée des mouvements d'air qui auront un impact sur le temps qu'il va faire dans quelques semaines. Et vous voyez que cet effet papillon n'est pas spécifique du fait que l'atmosphère est un système très riche à décrire. Les équations de Lorentz décrivent une atmosphère ultra simplifiée, à seulement trois paramètres en tout, et elles sont déjà sujettes à ce phénomène. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on a à peine effleuré certaines beautés des systèmes chaotiques. Et pour les regarder de près, on va considérer le plus simple d'entre tous. Encore beaucoup plus simple que les équations de Lorentz. Le système chaotique qu'on va voir maintenant est très simple pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a qu'un paramètre à suivre. La deuxième, c'est qu'il n'évolue pas de façon continue comme un double pendule ou la météo, mais pas à pas. Prenez un nombre x entre 0 et 1, ce sera notre point de départ, l'étape 0. Et appliquez-lui la transformation suivante, 4 x x 1-x. Par exemple, si je pars de x égale 0,37, j'arrive à 0,93. Et recommencez, appliquez la même transformation, vous tombez sur 0,25. Et recommencez ainsi de suite. C'est très simple, vous pouvez même le faire avec un tableur. Si on trace le résultat obtenu sur une cinquantaine d'étapes, on obtient un comportement apparemment complètement erratique. Maintenant, faisons le même calcul en partant non pas de 0,37, mais en ajoutant un millionième, c'est-à-dire 0,370001. Et voici ce qu'on obtient. Au début, les deux courbes se superposent, mais dès qu'on a atteint une quinzaine d'étapes, elles se séparent et suivent des chemins complètement différents. Pour un petit millionième d'écart au début, ça veut dire que notre système a une énorme sensibilité au point de départ, à la condition initiale. C'est un système chaotique soumis à l'effet papillon. Ce petit système chaotique hyper simple s'appelle la fonction logistique, et il est inspiré d'un modèle très élémentaire d'évolution de population, telle qu'on pourrait en avoir en biologie. Mais ce qui est fascinant, c'est que si on le modifie très légèrement, eh bien son comportement change. Prenons la même transformation, mais en remplaçant le 4 par un 2. Ça a l'air assez bénin comme changement. Et pourtant, regardez le comportement qu'on obtient. J'ai pris quelques points de départ différents, et en quelques coups à peine, on converge vers 0,5. Ce n'est pas du tout chaotique, au contraire. Pour ce système, 0,5 est ce qu'on appelle un attracteur. Si je change mon 2 en 1,6, on a toujours un attracteur, mais dont la valeur est différente, à peu près 0,38. Et pour un coefficient de 2,8, l'attracteur est à 0,64. Alors essayons maintenant avec un coefficient 3,1. Là c'est bizarre, les courbes finissent par osciller en permanence entre 0,76 et 0,56. On a un attracteur qui n'est plus un point, mais plusieurs points à tour de rôle. L'attracteur est ce qu'on appelle une orbite périodique. Un peu comme l'orbite d'une planète est une trajectoire qui se répète, eh bien là, on a une oscillation périodique entre deux valeurs. Avec un coefficient de 3,5, le système oscille cette fois entre 4 valeurs. Et à 3,56, 8 valeurs. A ce rythme-là, on va arrêter de faire ça à la main, et on va programmer tout ça pour faire un graphique. Voilà, en abscisse, on va mettre la valeur du paramètre de croissance, le coefficient entre 1 et 4. Et on va simuler le système avec tout un tas de valeurs. Et pour chacune, on va tracer les points ou les orbites vers lesquels il se stabilise. Ici, on a déjà trouvé quelques valeurs. Eh bien, on va lancer des gros calculs pour toutes les autres. Et voilà le diagramme qu'on obtient. Entre 1 et 3, on converge toujours vers un attracteur qui est juste un point, et dont la valeur est de plus en plus élevée. Et puis, à partir de 3, on passe à des oscillations entre deux valeurs. Le point où on a un changement de comportement s'appelle une bifurcation. Et puis un peu plus loin, ça se redivise, et puis à nouveau, etc. Alors, on pourrait croire que ce qu'on va voir après sont encore des divisions successives, mais non. En fait, on peut montrer qu'à partir de 3,57, on a un vrai changement de nature, et on entre dans un comportement complètement chaotique, sans aucune orbite périodique. C'est exactement ce comportement qu'on avait vu initialement quand le paramètre valait 4. Ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde le diagramme de près, on voit des zones où le chaos disparaît, et on retombe sur des orbites périodiques, comme ici pour le paramètre autour de 3,83, où on a des oscillations entre trois valeurs. Et si on zoome sur ces zones de calme, ces bandes blanches, on retrouve des bifurcations à l'intérieur, et on voit qu'elles se reproduisent avec le même motif de dédoublement, suivi à nouveau d'une petite zone chaotique, puis d'une mini zone de calme. Et on peut zoomer à nouveau dessus, juste autour de 3,854, et retrouver des bifurcations, et ainsi de suite. Le diagramme de bifurcation possède une structure dite fractale, c'est-à-dire qui se répète au fur et à mesure qu'on zoome dessus. Il faudrait probablement faire une vidéo entière sur les fractales, ça viendra. En attendant, je vous renvoie à celle de la chaîne Chou Romanesco, Vachkiri et Integral Curviligne, qui a fait un très chouette épisode sur le sujet. Et puis abonnez-vous à sa chaîne, elle est vraiment super bien. La notion de chaos et celle de fractales entretiennent des rapports étroits, même s'ils ne sont pas faciles à saisir. Les fractales semblent surgir à plusieurs endroits quand on considère des systèmes chaotiques. On l'a vu dans le diagramme de bifurcation précédent, mais on va voir que c'est également le cas avec le système de Lorentz. On l'a constaté, quand il est dans un régime chaotique, le système obtenu par la fonction logistique semble prendre des valeurs de façon aléatoire et passer par tous les nombres possibles entre 0 et 1. On peut se demander si c'est la même chose avec le système de Lorentz. Est-ce que les trois paramètres passent par toutes les valeurs possibles ? Et bien pour le savoir, on va tracer leur évolution en trois dimensions. Alors ici, vous avez un graphique en 3D pour représenter la valeur des trois paramètres de Lorentz. Un point dans ce diagramme représente, si vous voulez, l'état de l'atmosphère à un instant donné, avec sa température, sa pression et sa vitesse du vent. Et on va regarder la trajectoire qui suivent à partir d'un point de départ que vous avez ici. Et voici ce qu'on obtient en appliquant les équations. L'évolution fait comme des tours autour d'un point, puis de temps en temps, s'en va faire des tours autour d'un autre point. Alors je vais faire une rotation aux axes pour que vous y voyez clair. Et on voit que la trajectoire dessine comme une structure qui ressemble à deux ailes de papillons. Et oui, encore une histoire de papillons. Bon, mais on a dit que le système de Lorentz, c'est un système chaotique. Alors pour le voir, lançons l'évolution depuis un autre point de départ, très voisin du point précédent. Ici, on a deux positions de départ, une en bleu et une en orange. Et elles sont très très proches, d'ailleurs on ne les distingue pas. Et si on lance l'évolution, ça se passe comme tout à l'heure. Et puis vous voyez que finalement, les deux évolutions se séparent. Mais par contre, les trajectoires s'accumulent sur la même figure de papillon. Et si je m'amuse à lancer l'évolution depuis plein de points différents éloignés les uns des autres, et bien on obtient la même chose, des trajectoires différentes mais qui s'accumulent toutes sur la même figure. Cette espèce de figure en aile de papillon agit comme un attracteur, qu'on appelle l'attracteur de Lorentz. Mais ça n'est pas un point unique ou une orbite périodique comme on peut avoir avec les systèmes simples. L'attracteur a une drôle de forme et les trajectoires semblent sauter de façon aléatoire d'une aile à l'autre, sans qu'on puisse deviner à l'avance ce qui va se passer. Comme le modèle de Lorentz est un modèle de météo très simplifié, on peut avoir envie d'interpréter ça en disant que l'une des ailes de l'attracteur correspond à du beau temps, et l'autre à du mauvais temps. Alors c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Par contre, on connaît un système dont le comportement ressemble un peu à celui de Lorentz. C'est le champ magnétique terrestre. Comme je le disais dans mon épisode sur la structure interne de la Terre, ce champ est dû à des mouvements du métal liquide dans le noyau externe dont la physique est un peu analogue de celle de l'atmosphère. Et les inversions du champ magnétique qui se produisent parfois à l'échelle géologique de façon apparemment aléatoire correspondent à des changements brusques dans les mouvements du métal et qui sont comparables à ce qui se passe quand la trajectoire du système de Lorentz saute d'une composante à l'autre de l'attracteur. Mais il y a plus que ça avec cet attracteur. Déjà à l'époque de son article fondateur, Lorentz avait eu l'intuition qu'il devait avoir une structure particulière. Mathématiquement, sur un attracteur, les trajectoires ne peuvent jamais se couper. Et donc, Lorentz avait compris qu'il ne pouvait pas s'agir d'une simple surface, mais qu'il devait y avoir une sorte de millefeuille de surface empilées les unes sur les autres et qui se répéterait à l'infini. L'attracteur de Lorentz possède en fait une structure fractale. Un attracteur fractal, c'est évidemment quelque chose de très différent des attracteurs comme les points fixes ou les orbites périodiques. Depuis, on a appelé ça un attracteur étrange. Sauf que si cet attracteur est vraiment fractal avec une structure en millefeuille, on devrait pouvoir observer cette structure en zoomant, un peu comme on a fait avec le diagramme de bifurcation. Alors en théorie, oui, mais en pratique, c'est impossible à voir. Il faudrait bien trop zoomer. Mais il existe un autre système beaucoup plus simple en mesure de révéler la structure fractale de son attracteur étrange, la transformation de Hénon. La transformation de Hénon a été inventée par l'astronome français Michel Hénon, et elle ressemble à la transformation logistique, c'est-à-dire avec une évolution discontinue, pas à pas, mais simplement avec une dimension de plus. On regarde un point x-y du plan, et on le fait évoluer à chaque étape selon la transformation suivante. x devient 1-1,4x² plus y, et y devient 0,3x. Très facile à simuler là aussi. Alors prenons un point de départ quelconque et calculons son évolution. Et voici ce qu'on obtient. Et si on prend un autre point de départ, idem. Et un troisième, et voilà. Quel que soit le point de départ, eh bien on voit qu'un attracteur se dessine avec une forme un peu bizarre. Alors est-ce que c'est un attracteur normal ou un attracteur étrange, c'est-à-dire fractal ? Alors ici j'ai laissé la simulation tourner suffisamment pour bien dessiner l'attracteur, et on va zoomer sur ce qui semble être un regroupement de quelques lignes. Et voilà ce qu'on observe, les lignes se dédoublent, et on peut à nouveau zoomer, et révéler que chaque ligne est faite de plusieurs lignes, et ainsi de suite. L'attracteur de Hénon, qui avait l'air d'être une figure simple, est en fait bien un attracteur étrange avec une structure fractale. Alors pour la petite histoire, je vous ai dit que pour le système de Lorenz, cette structure fractale était très compliquée à mettre en évidence. Mais ça a été mathématiquement démontré en 2002 par Tucker, et deux ans plus tard, en 2004, quelqu'un a enfin pu observer la structure fractale par des calculs, mais il lui a fallu les faire en conservant 100 chiffres après la virgule. La notion d'attracteur étrange est très importante, car elle nous montre qu'un système chaotique n'est pas un système qui fait n'importe quoi de façon apparemment aléatoire. Son évolution est imprévisible en pratique, mais elle suit des régularités puisqu'elle converge vers l'attracteur. On a vu qu'avec le système de Lorenz, on a bien un effet papillon, l'évolution d'une trajectoire dépend de façon extrêmement sensible du point de départ, mais deux trajectoires différentes vont quand même se balader autour du même attracteur. Une question qu'on peut se poser, c'est que si on s'amuse à interpréter une des ailes comme le beau temps et l'autre comme le mauvais temps, est-ce qu'on peut avoir deux points de départ très proches, mais qui évoluent l'un avec une majorité de beau temps et l'autre une majorité de mauvais temps ? Et bien la réponse est non, si on s'amusait à regarder les trajectoires suffisamment longtemps, on verrait que l'une et l'autre passent autant de temps dans chacune des deux portions de l'attracteur, et on peut même rendre plus fort ce résultat. Si vous prenez n'importe quelle petite région de l'attracteur, si on laisse le système évoluer suffisamment longtemps, et bien n'importe quelle trajectoire finira par y passer et avec la même fréquence que toutes les autres, quel que soit le point de départ. En pratique, si on reprend le cas de la météo, ça veut dire qu'en variant légèrement la condition de départ, on peut avoir ou ne pas avoir une tornade à un moment donné, à un endroit donné, mais qu'à la fin, les deux évolutions contiendront autant de tornades l'une que l'autre. Donc deux choses importantes à retenir sur l'effet papillon. D'une part, on l'a dit, s'il y a une tornade, ça n'est pas la faute de ce papillon en particulier. Et d'autre part, s'il n'avait pas battu des ailes, en fait la tornade serait quand même arrivée, mais simplement à un moment différent. C'est d'ailleurs déjà ce qu'avait anticipé Lorenz dans sa fameuse conférence. Il écrit Avec les années, les minuscules perturbations n'augmentent ni ne diminuent la fréquence des événements météo comme les tornades. Le plus qu'elles puissent faire est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Les systèmes chaotiques de ce type sont imprévisibles dans les détails des évolutions, mais si on regarde les choses statistiquement sur le long terme, eh bien ils sont au contraire relativement prévisibles et insensibles aux conditions de départ. Dans cette vidéo, pour l'instant, on a surtout parlé du système de Lorenz et de quelques transformations simples. Mais on sait maintenant que les évolutions chaotiques sont partout. En astronomie, par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose que Poincaré avait déjà noté à la fin du XIXe siècle, et on peut considérer que c'est lui le premier qui a mis le doigt sur ces notions de chaos et d'effets papillons. Dès qu'il y a trois corps ou plus en interaction gravitationnelle, on a un système chaotique. Autant dire que c'est évidemment le cas du système solaire. L'astronome français Jacques Lascar a pu calculer qu'au-delà de quelques dizaines de millions d'années, la trajectoire des planètes devient totalement imprévisible et qu'il faudrait connaître leur position initiale à quelques mètres près pour pouvoir le faire. L'incertitude est particulièrement grande pour les planètes internes que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En simulant des milliers de destins envisageables, Lascar a même montré que quelques pourcents des scénarios possibles sont instables et peuvent conduire à l'éjection de Mercure de son orbite et à sa collision avec une autre planète. Si on revient sur Terre, certains billards sont aussi des systèmes chaotiques. Alors pas le billard classique en fait, qui ne l'est pas à proprement parler, mais des billards déformés dits hyperboliques. Et de façon générale, dès qu'on a des équations d'évolution non linéaires, où on multiplie une variable par une autre, on peut avoir un système chaotique. C'est le cas en particulier en mécanique des fluides et c'est ce qui cause le phénomène de turbulences. Mais aussi dans certains circuits électroniques, des réactions chimiques ou même les rythmes cardiaques. L'idée des systèmes chaotiques est vraiment perturbante, parce que les évolutions ont beau être parfaitement déterministes, on sait que quoi qu'on fasse, aussi puissants que soient nos ordinateurs, il existe un obstacle fondamental au fait de pouvoir les prédire, et qu'on ne pourra jamais dépasser ça. La théorie du chaos fait partie, avec la mécanique quantique et le théorème de Gödel, de ces grandes découvertes du XXe siècle qui ont sérieusement plombé l'ambition des humains de pouvoir tout connaître par la science. Merci d'avoir suivi la vidéo, comme d'habitude, liker, partager, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Si vous voulez plus de détails mathématiques, j'en ai mis pas mal dans le billet de blog qui, comme toujours, accompagne la vidéo. Je vous recommande aussi la vidéo de Dr. Nozman, qui a notamment invité Lé de la chaîne Science4All pour parler du double pendule. Et enfin, si vous voulez creuser vraiment, il y a le film KO qui a été fait par des mathématiciens et dont je vous mets le lien en description. Voilà, merci, à bientôt. A bientôt.